Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de portes sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Afin de réaliser la vidange, tu devras acheter un filtre à huile, un nettoyant prévidange et un bidon d'huile. Tu peux retrouver les pièces et produits préconisés dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour connaître le type d'huile et la quantité nécessaire. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre ton bouchon de remplissage d'huile, cela facilitera l'écoulement de l'huile lors de la vidange. Avant chaque vidange, on te conseille d'ajouter dans ton moteur un nettoyant prévidange à ton huile usagée. Cela te permettra de désencrasser ton moteur et d'évacuer les résidus persistants. De réduire ta consommation d'huile et de carburant et de diminuer les émissions polluantes en vue d'un contrôle technique. Avant de l'utiliser, démarre ton véhicule 5 minutes afin que l'huile soit légèrement tiède. Ajoute ensuite le produit et laisse tourner ton moteur 10 à 15 minutes au ralenti. Une fois le produit ajouté, tu ne dois pas rouler avec ton véhicule. Assure-toi donc de réaliser la vidange dans la foulée. Afin de réaliser la vidange de ton véhicule, il est nécessaire de soulever la partie avant de celui-ci afin d'accéder au boulon de vidange. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Torx 25, tu peux ensuite retirer le pare-carter plastique s'il est présent afin d'accéder au boulon de vidange. Pense à installer un bidon de récupération d'huile de vidange. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant la vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». Débloque le boulon de vidange à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 19 sur les premiers tours et finis à la main. Sois attentif sur les derniers filets, l'huile peut jaillir subitement. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. L'huile étant légèrement chaude, on te conseille de porter des gants. Laisse l'huile s'écouler une dizaine de minutes. Sur les véhicules du groupe VAG, le joint ne se dissocie pas du boulon de vidange. On te recommande donc de remplacer l'ancien boulon par un œuf à chaque vidange. Remonte-le à la main. Et termine en le resserrant à l'aide du cliquet et de la douille de 19. Lorsque tu réalises une vidange, il est aussi nécessaire de remplacer le filtre à huile. Pour accéder au filtre à huile, il est nécessaire de retirer le cache-moteur. Munis-toi d'un cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 32. Débloque le filtre à huile en le tournant dans le sens anti-horaire, jusqu'à ce que ce dernier tourne facilement. Termine le dévissage à la main. Prépare un bidon de récupération, puis laisse le filtre s'égoutter quelques secondes. Puis, mets-le dans le bidon en le sortant de manière à éviter de renverser de l'huile. Retire le filtre du flasque. Nettoie le flasque du filtre avec du nettoyant frein et un chiffon. Retire le joint torique en caoutchouc qui se situe en dessous de la collerette du flasque. Munis-toi du nouveau filtre et compare-le avec l'ancien, afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Remplace le joint par celui fourni dans la boîte du nouveau filtre, en prenant soin de bien huiler sa surface. Munis-toi du nouveau filtre et insère-le dans le flasque. Tu dois entendre un « clac » de verrouillage. Revisse le filtre à la main jusqu'au contact. Pour le serrage, munis-toi de ton cliquet, de la rallonge et de la douille de 32, et ajoute un serrage d'un quart de tour. Attention, sur ce type de filtre à huile, il arrive que le joint neuf soit en surépaisseur et rende le réel serrage plus compliqué. Il faut donc s'assurer que la collerette du flasque soit plaquée sur le support métallique moteur. Tu peux pour cette opération également utiliser une cliquette dynamométrique réglée à 25 Nm. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans le moteur. Cette partie doit être réalisée avec soin et précision. Tout d'abord, remets en place le parc harter, puis repose ta voiture au sol, car la vérification du niveau d'huile doit se faire véhicule à plat. Il est ensuite nécessaire d'ajouter l'huile dans le moteur. Commence par mettre 90% de la quantité préconisée. Cela te permet de garder une marge correcte pour l'ajustement du niveau d'huile. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Ferme le bouchon de remplissage, démarre et laisse tourner ta voiture pendant 5 secondes. Cela permet de remplir le filtre à huile. Retire la nouveau et visualise le niveau d'huile. Le niveau optimal se trouve proche du maximum, mais attention toutefois à ne jamais le dépasser. En fonction du niveau indiqué sur la jauge, réajuste jusqu'à obtenir un niveau optimal. Opération terminée ! ... ... ... ... ... ...